Le roi mort, d'Olivier Ansecan, comment la vie fabrique des monstres. Rencontre avec Olivier Ansecan, que devient-on sans amour ? C'est la question posée par Olivier Ansecan dans Le roi mort, son premier roman paru chez Lily's édition. Olivier Ansecan, originaire de la région du centre, est un amurois d'adoption. Il a fait ses études à l'université de Namur, il est aujourd'hui attaché parlementaire, et vit à Namur, qui est aussi le théâtre de son roman. Théâtre par le biais de ce polar, fable, qui trouve ses racines dans la tragédie grecque, l'histoire d'un enfant qui n'est pas aimé de ses parents. Constamment confié à des nounous plus ou moins concernés par son éducation, l'enfant va grandir dans l'absence de reconnaissance, souvent maltraité par son père, et ignoré par sa mère. Ses manques de considération et d'amour vont en faire un tueur en série d'un genre à part. Le roi mort, d'Olivier Ansecan, chez Lily's édition, un trié psychologique terrifiant. Que devient-on sans amour ? C'est la question posée par Olivier Ansecan dans « Le roi mort », son premier roman paru chez Lily's édition. Olivier Ansecan, originaire de la région du centre, est un amurois d'adoption. Il a fait ses études à l'université de Namur, il est aujourd'hui attaché parlementaire, et vit à Namur, qui est aussi le théâtre de son roman. Théâtre par le biais de ce polar, fable, qui trouve ses racines dans la tragédie grecque, l'histoire d'un enfant qui n'est pas aimé de ses parents. Constamment confié à des nounous plus ou moins concernés par son éducation, l'enfant va grandir dans l'absence de reconnaissance, souvent maltraité par son père, et ignoré par sa mère. Ses manques de considération et d'amour vont en faire un tueur en série d'un genre à part. Le roi mort, d'Olivier Ansecan, chez Lily's édition, un trié psychologique terrifiant. Rencontre avec Olivier Ansecan. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada